donc bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de casaco.com dans le cours d'aujourd'hui on abordera des matrices de passage comme la notation donc que vous vous verrez ou bien que vous avez déjà vu dans votre cours en les notes de façon suivante matrice de passage une base b vers une base des primes de l'espace vectoriel lié à un corps corps donc qu'est-ce qu'on quelles sont les données dont on dispose dans le problème donc on dispose d'un espace vectoriel un cas espace vectoriel e de deux bases b et de b prime ainsi qu'un de la vecteur x appartenant à e dont on connaît les coordonnées dans l'une des deux bases a choisi on a choisi ici la base d'être donc que veut-on obtenir en fait c'est que le but des matrices de passage on veut trouver une manière systématique et mécanique qui nous permet d'exprimer tout vecteur x appartenant à e dans la base b la base d'origine l'une des deux bases en fonction des coordonnées dans notre base c'est à dire en fonction des coordonnées de la base des primes donc schématisant et illustrant le problème donc on veut exhiber une matrice grand p qui me transforme automatiquement donc un vecteur qui dans les coordonnées sont dans b prime donc une matrice colonne dans b prime il me permet de retrouver ses coordonnées dans la base b donc bien sûr cette matrice de passage elle est indépendante de doux de tous vecteurs x donc elle est propre en fait aux bases b et b prix donc pour illustrer mieux ce problème on va mettre la main à la pâte en essayant de d'exhiber une telle matrice on se placera désormais dans un espace réctorale de dimension 2 donc soit x appartenant à eux d'accord soit x appartenant à eux b et b prime deux bases de eux exprimant et le vecteur x dans la base b x 1 b 1 plus x 2 b 2 dont la base des prix nous avons tenté d'exprimer la façon suivante et donc si on essaie de passer donc au vecteur colonnes on retrouvera une schématisation de la façon suivante x 1 fois b 1 1 plus b 2 1 etc etc et du coup on pourra donc exhiber une matrice colonne x 1 b 1 1 plus x 2 b 12 sur la première ligne dans la deuxième ligne x 1 b 21 plus x 2 22 est égal à ceci qu'on pourra exprimer sous la forme d'une matrice b fois x le vecteur colonne dans la base b est égal à la matrice des primes fois x le vecteur colonne dans la base des primes avec quand vous l'avez donc bien sûr déduit le vecteur b il est donné par la formule suivante b 11 b 12 b 21 b 22 de même pour le vecteur des primes il est donné par l'expression suivante donc b 13 b 14 b 23 b 24 donc qu'est-ce que nous en déduisant fait par rapport à b et à b prime au matrice b b donc qu'est-ce que nous en déduisant nous déduisons que les matrices b et b prime sont les matrices représentatives de la base b et de des primes respectivement donc dans la base canonique de r au carré ainsi b fois x b fois le la matrice colonne qui représente le vecteur x dans la base b est égale à b prime fois x dans des primes nous pourrons donc écrire xb sous la forme de b moins 1 des primes fois x des primes avec comme vous pouvez le lire des primes c'est la matrice représentative de la base des primes de la base canonique b moins 1 c'est l'inverse de la matrice représentative de la base b dans la base canonique donc cette formule est un peu alambiqué nous allons choisir une formule plus simple et plus clair donc les mathématiciens décider de noter des choses d'auté pour la notation suivante x b est égale à et p b jusqu'à b prime fois x b prime avec p donc on l'appelle la matrice de passage de la base b à la base des primes comme vous l'avez remarqué la matrice p elle est égale à b moins 1 fois b prime donc quelques remarques par rapport à cette notation le processus de changement de base d'un processus contravariant car la formule donne les anciennes voilà les anciennes coordonnées en fonction des nouvelles coordonnées et en même temps la matrice de passage elle m'exprime les nouvelles coordonnées en fonction des anciennes donc c'est pour ça qu'on appelle ça que c'est un processus contravariant sinon donc la matrice de passage de b à b prime est donnée par la formule suivante c'est la matrice en fait représentative de l'identité d'accord donc de b prime vers b et donc b prime donc on peut obtenir la matrice de passage de b à b prime en exprimant les vecteurs la base de b prime dans la base b donc comme le comme indiqué dans l'image suivante donc une petite astuce en fait même technique parce que ce cette matrice de passage et créer un problème aux étudiants donc au cas où vous oubliez la formule rappelez vous que le b il est juxtaposé au b et le b prime il est juxtaposé au b prime c'est à dire xb est égale à bb des primes fois xb prime d'accord donc ceci dit nous allons maintenant passer aux propriétés des matrices de passage donc la première propriété c'est que la matrice de passage de la base des primes vers la base b elle est égale à l'inverse de la matrice de passage de la base b à la base des primes on va commencer par la première propriété on tentera de la démontrer donc on a vu précédemment que xb est égale à b moins 1 fois b prime et que b moins 1 fois b prime elle a été noté la matrice de passage de b à b prime donc les deux les deux en fait les deux matrices b moins 1 et b prime sont toutes les deux inversibles car b prime c'est la matrice de la base b prime dans la base canonique comme on l'a dit tout à l'heure et b moins à la base c'est un inverse et du coup xd prime on peut l'obtenir donc de la façon suivante xb prime en multipliant les deux termes de l'équation par b moins b prix moins 1 fois b on obtient que dans xb prime est égale à b prix moins 1 fois b xb c'est à dire que c'est l'inverse de la matrice de passage de babes et primes fois xb et du coup qu'est ce qu'on en déduit on en déduit que p moins 1 de la base b jusqu'à la base des primes est égale à la matrice de passage de b prime à la base puisque à la base donc à la place de p moins 1 b des primes je dois avoir un p des primes b et c'est valable c'est que ce soit xb on s'en fiche des coordonnées et donc la deuxième propriété c'est que la matrice de passage de b1 jusqu'à b3 est égale à matrice de passage de b1 jusqu'à b2 fois matrice de passage de b2 jusqu'à b3 bien sûr en ayant b1 et b2 et b3 trois bases d'un cas espace vectoriel comme on a démontré donc c'est simple considé en considérant les trois coordonnées d'un vecteur x appartenant à eux dans chacune des bases citées on va exprimer la formule que l'on va que l'on a obtenu tout à l'heure dans chaque combinaison de base donc entre la base a et la base c'est dans cette formule enfin base à la base b cette formule entre la base b et la base c'est formule et donc en reprenant la première égalité c'est à dire x a est égal à pa c fois x c donc on obtient donc x a en voilà on commence par là en fait on commence par cette égalité pa b fois xb on va la remplacer par cette formule c'est à dire pa b fois pbc fois x c donc ce que l'a obtenu dans la première ligne et dans la deuxième ligne on va utiliser la première équation et du coup ceci est valable quel que soit le vecteur x appartenant à eux et dans quel que soit le vecteur x x c appartenant à mn 3 2 1 du coup on obtient pa b fois pbc est égal à pa c maintenant faisons une application pour bien retenir ces notions de matrice de passage donc en considérant le l'espace vectoriel des polynames en grand x d'accord et en prenant deux bases b et des primes quand vous voyez devant vous on veut déterminer la matrice de passage de b à b primes ainsi que la matrice de passage de des primes vers b comme on a vu tout à l'heure par définition la matrice de passage de b à b primes est donnée par la représentation de l'identité donc de b primes dans la base b donc comme vous pouvez le voir ici c'est simple on l'obtient de la façon suivante x carré donc 1 est donnée par 1 x 1 donc la première colonne je peux la retrouver directement x moins 1 j'ai un moins 1 ici fois 1 plus le x j'ai pas de x au carré donc x carré x moins 1 tout carré ça donne x au carré c'est à dire le 1 moins 2 x d'où le moins 2 plus 1 du coup j'ai trouvé mon matrice de passage de b à b primes par contre si j'ai envie de trouver la matrice de passage de b primes à b que devrais-je faire comme on l'a vu tout à l'heure on a vu que le matrice de passage de b primes à b c'est l'inverse de la matrice de passage et donc on va utiliser en fait on va tenter d'inverser la matrice en utilisant le la méthode de pivot de gosses donc soit x et y de ma de deux matrices colonnes appartenant à un mètre de 1 2k donc si mx égale à y alors x est égal à 1 et moins 1 2 y donc si je trouve une matrice qui me donne x en fonction de y alors j'ai trouvé mon inverse et donc en essayant de faire le pivot de gosses donc je trouve que mon pivot il est déjà établi parce que donc vous pouvez le voir j'ai une matrice triangulaire et du coup donc je retrouve ce système d'équation à partir du système je retrouve facilement x 3 puis x 2 puis je retrouve x 1 la façon suivante ok et du coup je peux réordonner x 1 x 2 x 3 x 1 est égal à 1 fois y 1 plus 1 fois y 2 plus 1 fois y 3 x est égal à 1 fois y 2 plus de feuilles y 3 et x 3 est égal à 1 fois y 3 de la façon suivante je vais remplir les restes par des zéros je retrouve également une matrice triangulaire supérieure qui est égal à la matrice suivante donc j'ai retrouvé finalement la matrice de passage de des primes vers b donc j'espère que ce cours vous a été utile en espérant vous revoir dans une nouvelle vidéo de casaco.com